Abdoulaye Oumou So, il est journaliste, blogueur, coordinateur de la communication du FNDC. Avec lui donc, on va revenir sur les circonstances de l'arrestation d'Abdoua Mansano et compagnie. Leur vécu aussi, leur vécu quotidien en prison du côté de Coranty et pourquoi pas le déroulé du procès. On se tourne vers notre confrère, monsieur So, bonjour. Vous rapprochez du micro, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Bienvenue dans cette émission. Allez-y, Moussa. Alors, expliquez-nous un peu votre séjour carcéral. Comment c'était ? C'était une première pour vous, j'imagine, que ce n'était pas du tout donné. Facile, oui. Oui, disons, c'était une nouvelle expérience. D'ailleurs, on s'entendait à ça, en lançant le mouvement du FNDC, on s'entendait qu'un journaliste se retrouvait en prison et un jour, peut-être qu'il y a des personnes qui vont mourir. Oui, parce que je rappelle juste que le FNDC n'est pas né du jour au lendemain. Il a fallu une préparation des jeunes de la société civile. Il a fallu qu'on fasse des rencontres pendant plusieurs mois, qu'on mette des textes en place et qu'on essaye d'aller vers les acteurs politiques et autres acteurs pour pouvoir mettre le FNDC en place. Donc, c'est pour vous dire que dans cette lutte, on s'attend à tout. Où vous avez arrêté, vous ? C'est chez Abdurrahman Sano ou ? Oui, justement, j'ai été arrêté avec les autres camarades chez Abdurrahman Sano. Qu'est-ce que vous faisiez là, lorsqu'on vous a trouvé ? C'était un prélude de la conférence de presse qu'on devait avoir le même jour à la maison de la presse à partir de 11h. Parce que c'était la dernière déclaration qu'on devait faire à la maison de la presse pour préparer les citoyens à la manifestation du lundi 14. C'était à quelle heure ? C'était vers 10h50 et quelques, parce qu'on devait être à la maison de la presse à 11h. Le chef Abdurrahman Sano et la maison de la presse, c'est 10 minutes en voiture. Mais la veille déjà, on se souvient que les pick-up avaient encerclé son domicile. Est-ce que vous étiez au courant ? Est-ce que c'était un signal avant-coureur avant ces arrestations ? Oui, justement, c'était un signal avant-coureur. Avant même ce jour, on avait quelques informations, mais on n'en tenait pas compte. Parce que, d'autant plus que ce que nous ménons est toujours légal, donc on n'a pas peur. On ne se cache pas tout ce qu'on mène. On mène devant le monde, donc on n'avait pas peur. Oui, la veille, il y avait ces personnes qui rôdaient autour de la maison d'Aldron Sano. Moi-même, je les ai vues quand je sortais, parce que j'avais préparé cette interview qu'il avait eue avec un média français, une concerte française du Point qui était là, qui avait l'interview avec lui. Et quand je sortais avec Baïdodestin à Meuve, aux environs de 20h, 21h, nous avons rencontré les pick-ups. Je les ai informés que ces pick-ups étaient là. Mais bien avant ces pick-ups, il y avait des personnes qui étaient, six personnes qui étaient sur quatre motos, qui étaient autour de la maison et qui ont été signalées par le voisinage. Ok. Alors, une question un peu plus personnelle, peut-être, votre engagement dans le FNDC, parce que c'est vrai que depuis le débat a commencé, les journalistes que nous sommes, on se veut un peu assez neutres par rapport à cela. Vous, vous êtes engagé officiellement. Je me rappelle encore ces bruits autour de notre consoeur. Dites-nous, comment est-ce que vous, vous expliquez votre présence aujourd'hui de façon officielle en tant que journaliste blogueur au sein du FNDC ? Sur la terre, je pense que ce n'est pas une présence parce que je fais partie des membres géniteurs du FNDC, donc je sais comment ça a été créé. C'est partie d'un constat. Vous vous rappelez tantôt des forces sociales de Guinée, là où j'étais également membre, avec tout ce qui s'était passé. Et nous avons compris qu'il y avait la nécessité, parce qu'on sentait ceux qui allaient venir qu'il y avait la nécessité de mettre le front en place. Donc mon engagement, il n'est pas que parce que je suis journaliste que je ne peux pas m'engager. Dans les autres pays, ce sont les journalistes qui se sont engagés. D'ailleurs, le confrère sénégalais de Yanama, que vous allez appeler, est un journaliste. Et les journalistes doivent s'engager. Et d'ailleurs, c'est la question qui revient depuis notre arrestation. Des policiers qui nous ont arrêtés, des personnes que nous avons racontées, même des prisonniers que nous avons vus, même des policiers aussi qui nous ont escortés. Chacun dit être fier de la lutte, mais ne veut pas se mener. Ils disent, ah, ce que vous menez, c'est très bon. Oui, chacun le dit. Ils vous le confient. Clairement, nous sommes fiers de ce que vous faites. Nous vous encourageons. Ce que vous faites, c'est pour le peuple. C'est l'hypocrisie qu'il y a d'ailleurs dans notre pays. Les policiers. Oui, c'est l'hypocrisie que les gens d'ailleurs qu'il y a dans notre pays. Chacun sait que ce que nous faisons est bon, mais personne ne veut s'engager. Et nous pensons que si tout le monde essaie de s'engager, on n'allait pas être là. Que tu sois journaliste, que tu sois avocat, que tu sois mécanicien, que tu sois menuisier, c'est un problème qu'elle a. C'est un problème de la République. Que tu sois du RPG, c'est un problème de la République. Nous pensons qu'aujourd'hui, tout le monde s'engager, les gens doivent arrêter cette hypocrisie. Parce que si les gens essayent de dire la vérité au président de la République, on n'allait pas arriver là. Si le RPG disait au président, monsieur le président, vous avez fait deux mandats, vous avez parti, mettez quelqu'un du RPG, et puis les gens vont voter tranquillement. Mandira, il a fait 25 ans de prison, mais il n'a fait que 5 ans de pouvoir. On est parti. On doit apprendre cela. On doit apprendre à dire la vérité aux gens. Ça commence dans nos familles. Quand vous ne dites pas la vérité dans votre famille, vous n'allez pas dire la vérité à un collaborateur. C'est ce qui nous arrive. Que nous arrêtons tous cette hypocrisie, que vous soyez journaliste, mécanicien, menuisier ou autre. Donc, pour vous, les journalistes guinéens doivent prendre position dans ce débat. Clairement. Tout le monde doit prendre position dans ce débat. Il n'y a pas à prendre position. Il y a qui a dit la vérité au président. Oui, mais à dire, qu'est-ce que vous dites de cette haute position qui est née du côté de la mouvance ? Est-ce que vous pensez, comme beaucoup, qu'il n'y a pas lieu de leur donner même la parole, se prononcer là-dessus ? Il n'y a pas lieu de leur donner la parole, c'est-à-dire ? Pour dire qu'ils sont d'accord pour une nouvelle constitution. Justement, c'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Donner la parole pour qu'ils soient pour la constitution, oui, je suis démocrate. Je respecte le droit à l'expression, mais je veux toujours certainement rappeler à l'intelligence au moins que ces gens, au lieu de demander la parole pour demander une nouvelle constitution, qu'ils demandent la parole pour dire la vérité au président. Alors, journaliste que vous êtes, comment vous voyez la position d'un journaliste qui a officiellement dit qu'il est contre ? Comment vous le voyez interviewer quelqu'un qui dit qu'il est pour ? Bon, peut-être que tu penses qu'en disant que je suis pour, je ne peux pas donner la parole à quelqu'un qui dit qu'il est contre. En fait, c'est un choix à faire. Moi, j'ai fait le choix depuis 2014 et autres. J'ai fait le choix de ne pas donner la parole à un certain nombre de personnes. Et c'est un choix que j'assume. Je ne donne pas la parole à Makanéa, je ne donne pas la parole à Ousmane Gawad, je ne donne pas la parole à Damaro parce que je sais que c'est des extrémistes. Donc, je ne donne pas la parole à ça. Il faut pouvoir faire le choix, même si on est journaliste. D'accord, je crois que les choix sont personnels, les opinions également. Moi, j'ai envie qu'on revienne sur le communiqué, le contenu du communiqué pour lequel Sano et autres ont été arrêtés. Comment s'est fait la rédaction ? Parce qu'on nous apprend qu'il y a eu un premier communiqué qui a été retiré de la circulation et le contenu serait différent de celui qui a été publié. Je rectifie cela parce que ce jour-là, j'ai écouté même votre débat ici. C'est vrai que ça a été retiré, mais ça a été une erreur d'impression. C'est moi qui ai distribué le communiqué, c'est Baylo qui l'avait imprimé. Il a imprimé le draft bruyant. Et c'est quand je me suis rendu compte que c'était le draft bruyant, j'ai demandé, j'ai dit, Baylo, les copies que tu as distribuées, c'est le draft bruyant. Je viens de voir la bonne copie. Donc, j'ai demandé d'aller retirer les communiqués avec les politiques. Lui, il est allé prendre les communiqués avec le journaliste. Ça arrive toujours. Les contenus, t'es-tu les mêmes ou pas les contenus ? Je t'ai dit, le draft ne peut pas être comme le contenu corrigé. Parce qu'on nous apprend, on sait que l'État, à la justice, on a reproché le communiqué d'être violent. On a estimé que c'était pour une insurrection populaire et tout cela. La rédaction s'est faite. Comment est-ce qu'il y a eu la participation des politiques ? Parce que nous avons été surpris que ces loups et autres n'aient pas été inquiétés. Comment vous avez compris ce pour quoi vous avez été arrêté ? Ce que je l'appelle juste peut-être à Antoine, ce qu'on doit comprendre, le FNDC est une entité. Dès qu'il y a une déclaration du FNDC, une déclaration officielle du FNDC, Abdreman, c'est le coordinateur national du FNDC. Quand il prend une déclaration, ça engage toute la composante du FNDC. Ça, c'est clair. Comment vous comprenez, vous réagissez à ce pour quoi vous avez été arrêté ? Il y a eu des chefs d'inculpation qui ont été brandis contre vous à la justice. Comment vous avez réagi à cela ? Ça nous a fait rire. De l'arrestation jusqu'à la déportation, du kidnapping d'ailleurs, parce que ce n'est pas une arrestation, parce qu'il n'y avait pas un mandat, jusqu'à la déportation, ça nous faisait rire. Parce qu'on savait, comme je l'ai dit à l'entente, le problème, c'est que ce qu'on fait est légal. Donc, on n'a pas besoin de se cacher. C'est pourquoi, quand on a été arrêté et qu'on a été déporté au niveau de la Villa 26 avant la DPJ pour être finalement dispersé dans les commissariats et envoyé à la maison... Vous n'étiez pas donc détenu au même endroit ? Oui, justement, quand on a été attendu le premier jour à la DPJ, on a dormi le premier jour à la CMS numéro 1 de la Camayenne. Après la CMS numéro 1 de la Camayenne, on nous a distribué dans les différents CMS de la capitale. Moi, j'étais à la cimentérise, Kondounoua était à Dubreka. Et le doyen Sano, lui, il était à Kaloum. Ibrahim est resté à la CMS numéro 1 de la Camayenne. Bill est venu à Anta. Et le jeune frère de M. Sano était à Ayataya. Donc, on a essayé, c'était une façon peut-être de troubler un peu les familles, de les inquiéter. Mais ils voyaient que nous, on était sereins. Et c'est ce qui les choquait de plus. Et on les rappelait toujours que quoi que vous fassiez, nous n'allons pas fuir ce pays parce que ce que nous faisons est légal. Donc, on n'a pas besoin de craindre. Les conditions carcérales. Oui, les conditions carcérales. Bien sûr, parce qu'on a parlé du cas d'Obdre Monsano qui aurait une santé assez fragile. Et les autres aussi. Est-ce qu'au moins, dans ces géoles, est-ce qu'on a pu respecter vos droits les plus basiques ? Oui, le plus difficile, peut-être, c'était au moment du kidnapping et puis les trois premiers jours. Mais une fois à la maison centrale, c'était bon. Mais je rappelle juste que pendant... Vous étiez dans la même cellule, à la maison centrale ? Non, on n'était pas. En fait, la maison centrale, il y a plusieurs compartiments. Il y a des caves, il y a des cellules. Nous, nous étions dans des caves. Donc, j'étais dans des caves avec Baylo et d'autres. Le doyen aussi également était dans une autre cave avec certaines personnes. Et je reviens un peu à la question de Moussa qui parlait un peu de la fragilité de la... Et c'est vrai que quand on nous a arrêtés, il y avait Ibrahim aussi qui prenait ses produits. On l'a réfugié, ses produits. Aujourd'hui, les camarades pensent que... Même moi, je n'étais pas à bonne santé. Ils pensent que ce n'est pas une question de la santé qui est préoccupante. Aujourd'hui, ce qui est préoccupant, c'est les personnes qui ont été tuées ou en sommes-nous pour les enquêtes. Au-delà de ces personnes qui sont tuées, où nous allons partir dans cette lutte ? Parce que c'est une lutte qui engage la nation. Leur sort personnel les préoccupe peu, mais c'est le sort de la nation qui les préoccupe de plus. Bien. Je rappelle que nous avons du mal à joindre M. Aliou Sané du mouvement Ayana Mar. Il ne décroche pas du tout son téléphone. Malheureusement, on arrive carrément au thème de cette émission. La suite du combat, un peu de mots. Qu'est-ce qui va se passer ? Et jusqu'où ira votre engagement personnel et l'engagement du FNDC ? Comment vous faites pour que le FNDC reste le FNDC, que la société civile ait le contrôle de ce mouvement afin de ne pas être bien entendu englué par les politiques ? Le FNDC va rester le FNDC, d'autant plus que ceux qui travaillent, les acteurs de la société civile qui travaillent, veulent vraiment travailler, ne veulent pas s'afficher. Si ce n'est pas après mon arrestation, est-ce que beaucoup ne savaient pas que j'étais affiché au sein du FNDC ? Il y a beaucoup de citoyens guinéens qui travaillent au sein du FNDC qui ne sont pas affichés. Personnellement, moi j'étais allé en région forestière pour valider toutes les antennes dans les préfectures de la forêt avec le camarade Founikimangé. D'autres sont allés dans les autres régions du pays. Les antennes se sont auto-installées. Nous ne sommes allés que pour valider les antennes. C'est pour vous dire que c'est un instant d'esprit qui s'est installé. Donc il n'y a pas de question que les gens se retirent. Je vous ai entendu parler tout de suite des sorties d'argent et autres. Je vous dis la marche, la dernière marche, si je vous dis le nombre de t-shirts qu'on a vendu, vous serez étonnés. Et actuellement, les gens nous réclament les t-shirts. On a vendu plus de 1600 t-shirts. Aujourd'hui, les gens, parce qu'il n'y avait plus de stock. Aujourd'hui, les gens réclament les t-shirts et les gens les payent à 500 000. Et il y a d'autres mains qui nous disent d'augmenter pour pouvoir encaisser l'argent. Vous avez vu, on a ouvert ce compte Corfondique et aujourd'hui, à plus de 60 millions, c'est-à-dire 6 000 dollars et quelques, les gens sont en train de cotiser, les gens sont en train de venir en aide. Parce qu'on veut faire tout dans la transparence. Est-ce qu'on viendra accueillir le président de la République avec vos pancartes à Moulamphée ? Je pense qu'il n'y a pas de raison de venir accueillir le président de la République. D'ailleurs, nous sommes en deuil. Demain, il y aura cette marche funèbre où nous invitons tout le peuple de Guinée de venir accompagner ces martyrs qui ont été assassinés par nos forces de l'or. Ces forces de l'or, d'ailleurs, qui sont nos parents, qui sont nos frères, qui vivent avec nous dans les quartiers. On pense qu'ils auront raison garder pendant les prochaines manifestations et qu'ils ne vont plus tuer. On a fait que les Guinéens avaient suffisamment nous accompagnés pour l'enterrement de ces jeunes martyrs. Ils vont être enterrés au cimetière de Barbeto. On a voulu le faire au cimetière de Cameroun. La commission d'organisation, je pense, a rencontré notamment les administrations de ce cimetière. Il n'y a pas eu de place. Il n'y a pas eu de place. Oui, on a tenté. C'est incroyable, ça. On a tenté. On a réfusé la place, plutôt. J'attends même aujourd'hui que la mosquée turque peut-être ne serait même pas disponible à nous recevoir. Donc, ne soyez pas étonné aussi qu'on change, que les corps soient priés à la mosquée de Barbeto. C'est des choses qui arrivent toujours. C'est justement l'hypocrisie, en fait. C'est d'où, à Barbeto, demain ? C'est de l'allée du conseil Agnès jusqu'à la mosquée de Barbeto où les corps seront priés à Kérosimite. Une marche finelle. Bien. Et nous appelons pour le peuple de Guinée à venir à cette marche. La suite, c'est le lundi, la manifestation ? La suite, c'est le lundi, la grande manifestation qu'on appelle l'acte 3 du FNDC et on compte peut-être avoir le double. Et je reviens justement très rapidement, je sais qu'il n'y a plus de temps. Oui, à 30 secondes, oui. Sur le noble chiffre qui fait débat, les 1,5 millions, le FNDC est clair sur le chiffre. Ce n'est pas que Conakry qui a marché ce jour. Nous avons dit Conakry et les villes de l'intérieur. Donc, il faut qu'on soit clair sur les chiffres. Et ce ne sont pas des chiffres qui ont été inventés. Bien. Abdoulaye Oumou-Sou, il est journaliste, il est blogueur, il est coordinateur de la communication du FNDC. Il était aussi de ces moments de prison, d'arrestation de prison avec en compagnie du coordinateur du FNDC, M. Abdoulaye Oumou-Sou. Merci, chers confrères. Merci d'être passé. Débattre de l'actualité en notre compagnie. Merci à tous les chroniqueurs. Grand merci à Mohamed Diabiel Maestro. Grand merci également à notre équipe à la régie. Merci à tous les techniciens qui nous ont accompagnés. Vous nous avez regardés à la télévision depuis Fria. Merci de votre attention. On se reprend demain matin. Les programmes continuent à la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...